Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans l'œuvre du salut, il faut beaucoup de tact et de sagesse. Le Seigneur n'a jamais dissimulé la vérité, mais il a toujours dit avec amour. Dans ses rapports avec Autrui, il faisait preuve du plus grand tact et il était toujours bon et plein de sollicitude. Jamais rude, ce n'était pas sans nécessité qu'il disait une parole sévère. Et il ne faisait jamais inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne condamnait pas la faiblesse humaine. S'il dénonçait sans peur l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, il avait des larmes dans la voix tandis qu'il faisait ses graves reproches. Il ne disait jamais la vérité cruellement, mais manifestait toujours une profonde tendresse pour l'humanité. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Il portait sur lui la majesté divine, mais il se penchait avec compassion et respect sur chaque membre de la famille de Dieu. Il voyait dans tout homme une âme qu'il avait mission de sauver. Texte tiré du livre Le ministère évangélique à la section 4 à la page 111, livre écrit par L.N.G. White. À méditer en classe, lisez ce que L.N.G. White a écrit sur la manière dont Christ venait en aide aux autres. Discutez des principes présents ici, puis collectivement discutez de la fidélité avec laquelle votre propre église reflète ces principes collectivement. Connaissez-vous un roseau qui ploie ou une mèche qui vacille ? Esaïe 42, le verset 3. Comment pouvez-vous aider cette personne sans la briser ou l'éteindre ? De quelle manière pouvez-vous leur indiquer le Seigneur ? Dans un sens pratique, que pourriez-vous leur dire afin qu'elles puissent trouver aide et guérison ? L'argument qui veut qu'il y ait différents auteurs pour Esaïe vient du postulat que les gens ne peuvent pas prédire l'avenir comme Esaïe l'a fait. Quel est le problème fondamental avec cet argument et pourquoi, en tant que chrétien, devons-nous rejeter ce postulat purement et simplement ? Résumé, la délivrance exige un libérateur. Le serviteur nation de Dieu serait délivré par deux libérateurs. Cyrus, qui libérerait les captifs de l'exil babylonien, et un serviteur anonyme, dont l'identité de Messie est progressivement révélée. Ce serviteur devait restaurer la justice et ramener la communauté de survivants à Dieu. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.